Disons que dans le sud, c'est vrai, j'ai connu à Nîmes-Montpellier aussi, où c'était explosif, dans tous les sens. Moi ce que j'ai vu, c'est quand tu dis, le petit soit, c'est un peu différent, c'est la taille des crampons qui change. Non, c'est un petit peu, ouais, c'est le contexte vraiment. Et en Corse, j'ai connu Ajax-Sébastien. D'ailleurs, il y a un derby là, ce week-end, en Ligue 2, c'est le Gazelleck contre Ajax-Sébastien. J'en ai un peu parlé avec mon ami, Yohann Cavallier, et voilà, ça s'annonce explosif aussi. Il y a un ancien l'orienté aussi. Oui, ancien l'orienté d'ailleurs. Il a gagné la Côte de France à la Côte d'Orientité. Donc ça s'annonce aussi explosif. C'est vrai que c'est des sensations... Mais moi j'aime bien. Comme tout joueur, je pense quand c'est un petit peu... Moi j'aime bien ces ambiances. Comme on le voit, en plus c'est très très serré. Donc c'est vrai que ce match-là, en le gagnant, on ne sera pas sauvé. Mais je veux dire, ça peut nous donner un petit peu d'oxygène. Mais bon, il y a un gros obstacle. On sait que ça va être vraiment, vraiment un match très difficile contre des guingampés qui sont en pleine bourre. Donc voilà, il faudra être... C'est bien de parler, c'est bien tout ça. Mais il faut être prêt au moment présent. Même si c'est pas Jacques-Céod, tu verras qu'il y a toujours une bonne ambiance à Guingamp aussi. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont un beau public pour reconnaître qu'ils... C'est vrai. C'est vrai.